Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur ce bol. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Que la peur du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de vraiment très important. Il s'agit de comment les gens donnent accès au diable dans leur vie. Mes frères et sœurs, dites-moi, avez-vous déjà donné accès au diable dans votre vie ? Et comment il s'est passé ? Est-ce que ça ressemblait à ça ? Un truc où un meilleur ami cherche à vous tuer ? La plupart des gens ne savent pas ce qui se passe. Le monde dans lequel nous sommes ressemblent à ça. Un monde où nous sommes combattus, combattus par des forces invisibles, des forces négatives. Et ces gens veulent nous détruire. Même la Bible nous dit clairement que le diable est descendu sur la terre animée d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Donc, il veut détruire les gens. On dit, emportez les hommes en enfer. Hum. Mais comment ces gens vont-ils donner accès au diable ? Quand on regarde dans la Bible, au commencement, on nous a dit qu'Adam et Ève c'était un endroit très joli. Quand le diable a battu dans le serpent est venu trompé Ève. Il était venu par Ève. Il a utilisé la parole. Et elle, elle y a cru. Et dès qu'elle a cru, le diable a continué à parler. Même, il l'a amené jusqu'à convaincre son mari, Adam, de manger le fruit. Dès qu'Adam a entendu sa femme parler, il a même oublié Dieu. Il a même oublié ce que Dieu a dit. Et il a fait ce que sa femme lui a donné comme recommandation. Ou de compenser. Comme on voulait dire. En tout cas, il a mangé le fruit. C'est là. Les problèmes ont commencé. Et il a été jité l'intérieur. Dans la souffrance. Cela l'a connu. Tout ce sont des malheurs. Tout ce sont des problèmes. Même jusqu'aujourd'hui, quand les gens souffrent de leur vie, ils se disent que ça pose à Adam et Ève. Il les enjeutent tellement. Mais, vous-même. Ne ferez-vous pas la même chose si vous étiez dans la même place que ces gens ? En tout cas, moi je vous dis, oui, vous ferez la même chose. Parce que même en ce moment, je suis en train de vous parler. Les gens qui donnent accès au diable dans la vie. Toutefois que vous donnez accès au diable dans votre vie, vous faites la même chose que Adam et Ève. Il n'y a pas de différence. Donc, il ne faut pas les condamner. Parce que nous tous, sans doute, nous ferions la même chose. Si les paris, ce n'est pas la grâce de Dieu. Vraiment, ce serait un peu compliqué. Mais donc, moi je veux vraiment vous dire aujourd'hui, comment les gens donnent accès au diable dans la vie. Déjà, prenons la Bible. Si vous avez une Bible, prenez votre Bible. Allez dans Somme chapitre 1. Somme chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Il est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Il est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si quelqu'un désobéit à cette parole, cette personne doit directement donner accès au diable. As vous voyez, voici comment les gens donnent accès au diable dans leur vie. Si quelqu'un désobéit à cette parole, je ne réponds. Cette personne va donner accès au diable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, c'est que, si vous voulez savoir comment on donne accès au diable dans leur vie, renversez la phrase à l'envers. C'est-à-dire, prenez le côté négatif de la phrase, renversez la phrase. Et vous allez comprendre. Maintenant, essayons de comprendre ça. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne malheur à l'homme qui marche selon le conseil des méchants. qui s'arrête sur la voie des pécheurs et qui s'assied en compagnie de moqueurs. Si tu fais ça, toi, tu donnes accès au diable dans ta vie. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? J'ai dit, allez lire la Bible à vous là. Allez lire la Bible. Il y a tout dedans. Si vous ne voulez pas avoir de problème dans votre vie, allez lire la Bible. Si vous ne comprenez pas, faites-vous me poser des questions. Donnez le verset, donnez tout. Dieu va nous aider à comprendre ce que ça me dit. Vous voyez ça ? Les gens veulent savoir comment est-ce que les gens donnent accès au diable dans Snapchat. Aujourd'hui, voici la réponse. C'est écrit noir sur blanc. Prenez votre vidéo. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que vous en rendez-vous compte ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celle-ci qu'elle a là, c'est l'intelligent. Elle ne veut pas marcher avec le gars qu'est ici là, lui là. Elle serait criminelle. Il est même possédé. Mais si elle s'arrête et elle marche avec lui, ça veut dire que elle donne accès à sa vie. Elle donne accès au diable dans sa vie. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Et cela, c'est la base ! Et cela, c'est la base. La base de ce base. Et moi, je vais vous dire. Dès que vous, qui s'est eu l'habitude avec quelqu'un, vous lui donnez accès à votre vie. Ça c'est un d'abord. Maintenant, si cette personne-là est une sorcière, c'est que vous aurez directement donné accès au diable de votre vie. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi bien, c'est comme toi, tu n'as pas de copine, tu n'as personne dans ta vie qui est célibataire. Maintenant, un jour, tu vas sur le site de rencontre et tu rencontres une fille, une jolie fille ou une femme, une jolie femme. Maintenant, tu décides de la rencontrer. Dès que vous vous rencontrez le jour-là et vous décidez d'être ensemble. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tu as introduit cette personne dans ta vie. C'est ça ce qu'on dit. Tu lui dis, écoute, fais partie de ma vie, je veux faire ma vie avec toi, je veux faire mes enfants avec toi, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Tous les cas que tu dis là, ce sont des problèmes que tu amasses pour mettre ça sur ta quête. Si et seulement si, cette personne à qui tu donnes l'accès de ta vie est possédée, ou encore est-il une sorcière, ou encore est-il une certainiste. Parce que tous les sorcières qu'il y a là dehors, tous les sorcières, ils sont censés représenter le diable lui-même. Vous savez, tous les sorcières représente le diable. Si tu as vu un sorcière, c'est que c'est le diable que tu as vu. Parce qu'il incarne le diable. Il a l'esprit du diable. Donc, si toi tu l'as auprès de toi, si tu as le diable auprès de toi, c'est là des gens se retrouvent avec les femmes sorcières à la maison. Du coup, ils dorment avec le diable. C'est là, les jolies femmes là-dedans se retrouvent avec des hommes sorcières là-dedans. Et ils dorment avec ces gens. Du coup, ils couchent avec le diable. En fait, ces filles-là, elles couchent avec le diable. Vous avez vu non ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que je dois expliquer quelque chose encore ? Est-ce que je dois vous expliquer encore quelque chose ? Tout est là. Dès que tu deviens même ami, même la même amitié, la même amitié là, ça peut créer toutes sortes de problèmes. Parce que quand tu dis, voici telle personne est mon ami, automatiquement le courant passe. C'est-à-dire que tu peux facilement ouvrir la porte de ta maison à cette personne. Ça veut dire que tu donnes accès à cette personne dans ta vie. Maintenant, si cette personne est une sorcière, c'est que tu donnes directement accès au diable de ta vie. Parce que cette personne est l'incarnation du diable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute personne qui a la sorcière de la société, toute personne qui est sorcière, est une menace et une menace pour vous. Parce que cette personne incarne le diable. C'est le diable incarné. C'est ça là. Est-ce que vous voyez ça ? Mais de la vie, vous n'allez pas voir ça. Vous allez voir des gens jolies comme cette fille là, qui a un joli teint, qui sont beaux, qui se parfument, qui sa vie bien. Mais, c'est plus sûrement pas là. Voici comment ils sont. Ils sont la méchacité incarnée. Ces gens là, quand ils sont dans la vie de quelqu'un, c'est pour détruire la vie de cette personne. Regardez, regardez la main. Regardez sa main. Est-ce que vous pensez que ça met la vie pour rigoler à vous ? Nous sommes en guerre. Il y a tant de choses qui se passent, mais les gens ne comprennent pas. Il y a tant de choses qui se passent. En ce moment, la fille là, si elle a rencontré une camarade, c'est-à-dire une autre fille, qu'elle appelle sa camarade, qu'elle appelle sa meilleure amie. Si sa meilleure amie est d'une sorcière, c'est qu'elle a le diable auprès d'elle. Maintenant, si elle mange avec sa meilleure amie, elle mange avec le diable en même temps. Si elle mange, si elle dort avec sa meilleure amie là, c'est qu'elle dort avec le diable. Si elle porte le même vêtement avec sa meilleure amie, c'est-à-dire qu'elle porte le même vêtement avec le diable. Ça veut dire que si elle achète un sanglouis vuton et qu'elle donne à sa meilleure amie, c'est qu'elle a donné ce sanglouis vuton là au diable. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Ce conseil, voici comment les gens donnent accès au diable dans leur vie. Le savez-vous ? Ça veut dire qu'en ce moment-là, le monde devient très dangereux. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le monde devient quoi ? Ou comment ? Le monde devient très dangereux. La chose devient très dangereux. Maintenant, on nous dit que trois quarts des humains sur la terre représentent le diable. Waouh ! Donc, imaginez la suite. Quand vous regardez le conseil des célébrités qui font de la musique profane, quand vous regardez le conseil, que remarquez-vous ? C'est pour que vous remarquez que leurs conseils sont remplis jusqu'à là dehors. Même si c'est un stade de football, le stade-là sera rempli jusqu'à là dehors. Toutes les personnes qui vont à ce conseil-là, qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas ? Sachant que cette femme, cette stade, c'est un stade de la musique profane. Et cette musique profane, elle est censée adorer le diable, elle aussi. Même de l'étence-là, vous voyez l'étence-là, vous savez, le twerk, l'étence, ou les gens dansent avec les fesses, vous pouvez laisser l'étence qui... Vraiment, je n'ai pas même envie d'interdire que vous connaissez déjà. Quand vous voyez la mer, c'est la chante. C'est la chante, ils font quoi que c'est l'amour, un gars va acheter pour sa goûre, une gouache pour son quart. C'est l'amour. Tout le tout du sol, sexe, donc argent. Ces gens-là ne font quoi qu'il y a que l'argent qui importe sur la terre. Et après ça, il n'y a pas autre chose d'exprimer ça, quoi. Et ça apporte une certaine liberté aux hommes. Les gens se disent qu'il faut avoir le sexe, souvent, parce qu'il y a un coup d'étant. Mais ce que j'oublie, c'est que avoir le sexe avec une personne, c'est échanger les esprits. C'est échanger la bénédiction aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si... S'il n'a pas mis vous de la maudit, ou à la malédiction là. La malédiction sera transmise. Vous allez vous partager la malédiction. Jésus ! Jésus ! Jésus ! Voici comment les gens donnent accès au Dieu dans la nuit. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que le sexe au ciel est là ? J'ai pris déjà le contact. Le contact. Tout contact extérieur. En fait, tout mauvais contact extérieur. pour vous exposer au diable. À ce démon là qu'on voit ici là. À ce vilain qu'on voit là. À ce méchant qu'on voit même ici encore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si un homme mage seul dans sa vie, et qu'il n'a pas d'amis, il aura des faibles chances de donner accès au diable de sa vie. C'est-à-dire que le taux sera réduit d'une manière que l'homme ne va pas comprendre. C'est-à-dire que ça sera difficile pour le diable de sa vie. Si quelqu'un est juif de caractère, et il est même strict, et il n'a même pas d'amis. Quand il arrive au boulot, il n'a que des employés, ou bien des collègues de travail, leurs conseillers sont très stricts, ils sont très professionnels. Je vais voir que cette personne aura vraiment du mal à donner accès au diable de sa vie. Mais quand c'est courant là, quand c'est comme ça là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est que le diable est énervé. Le diable est vraiment très énervé. Il tape même la table. Il dit non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Comment est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un auprès de lui ? On peut passer pour le dominer, pour la voir, pour le persécuter. Or, il faut qu'on arrive à l'atteindre. Donc nous allons réfléchir. Comment nous allons faire pour pouvoir introduire quelqu'un dans sa vie qui va changer cette situation à notre faveur ? Et ils commencent à réfléchir. Nous te jouons ! Nous te jouons ! Et ils vont regarder, ils vont dire, OK, le monsieur le célibataire, on va attendre le jour où il aura le désir d'avoir une femme. Celle-là, là, nous allons maintenant lui présenter une femme. Mais cette femme-là, elle va nous appartenir. Ça sera une femme sorcière ! Là, il va introduire directement le diable de sa vie par leur saine contact avec elle. Et ils se mettent à rire. Ah 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 ! Ah 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 ! Il n'y a pas sûr que c'est un jeu à la vie, là. Il n'y a pas sûr que c'est de la plague. Parfois, il faut voir pourquoi. C'est un jeu quand vous la voyez, vous ne pouvez plus que vous revenez en arrière aussi. Vous ne pouvez plus faire de croire s'en avoir vu. C'est là que j'ai dit aux gens, aux gens célibataires, faites attention. Vous êtes la cible du diable. Surtout quand vous n'avez pas la sorcellerie. Surtout quand vous n'abattenez pas au diable du diable. C'est là que j'ai dit aux femmes célibataires, aux femmes du Dieu, les enfants du Dieu. Faites attention. Vous êtes le colombateur du diable. Vous êtes déjà la cible. Le diable vous cherche. Il veut vous amener un mari. Un mari qui va lui appartenir le diable. Et qui sera, ah 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 ! Le point de contact en vous est le diable. Déjà, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, quand vous en souhaitez entrer quelqu'un dans votre vie, cette personne déjà peut toucher votre portable. Cette personne peut toucher votre portable. Si votre portable, si cette personne connait le code de votre portable, cette personne va avoir accès au code de votre portable. Elle dit, il va avoir accès au portable, à votre données personnelles. Il va vous donner vos messages. Il va vous donner vos contacts. Par vos contacts. Mais cette personne peut appeler vos contacts pour vous, pour les menacer, pour les insulter. Pour leur apporter de n'importe quoi. Et puis peut-être gâter vos marchés. Cette personne peut vraiment foutre votre vie. Ou même, ça, ça a seulement déjà là. C'est un problème pour vous. C'est comme, hier, on a traité une vidéo. Dans la vidéo, je vais vous expliquer une fille qui parle de son fiancé, des bouteurs ritualistes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit que la fille, elle a pris le retard du cas. Vité son compte bancaire. Puis il a sa voiture. Elle la fut avec. Comment va-t-elle avoir accès à son compte bancaire si il n'est pas allé la brequer une jour ? C'est parce qu'il a eu la brequer une jour. Il l'a mené chez lui à la maison. Il a habité avec elle. Elle a connu, elle a découvert tout. C'est là qu'elle a pu avoir accès à toutes ces choses. Sinon, s'il était sûr, il n'aurait pas de problème. Si Adam, lui était sûr de son paradis là-bas, il avait enjoyanté sa maison, il a dit qu'il avait de bonnes choses. Lui, il n'aurait pas de problème. Sur le jour où il a dit que, ah, je veux une femme, Seigneur, il faut que je veux une femme. Mais il s'est plaigné. C'est ce jour-là que, lui-même, il appelait le diable de sa vie. C'est ce jour-là même que lui-même, il appelait le problème de sa vie. C'est pourquoi je vous dis, dans cette vie-là, si c'était là, il y a certaines personnes qui ne sont pas faites pour marcher avec d'autres personnes. Parce qu'il faut être seul. Il faut marcher seul. Il n'est pas bien que l'autre soit seul. Mais j'ai dit à certaines personnes qui ne sont pas faites pour marcher avec la raison. Alors, quelqu'un auprès d'elle, il faut marcher seul. Surtout quand vous voulez changer le débrouiller que vous n'y arriverez pas. Marcher seul pour pouvoir clair de cette affaire. Et oui, si Adam n'avait pas donné, il n'aurait pas souhaité avoir une femme, comme les animaux et tout ça, il n'aurait pas le problème qu'il a eu. C'est à partir du moment où il a souhaité détruire une femme. C'est à ce moment-là que tous ces problèmes ont commencé. Est-ce qu'il est tombé sur la mauvaise femme ? D'autant dire que la femme qu'Adam a eu, elle était mauvaise femme. Si c'était ici là, nul n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Mais les femmes aussi, il faut grand faire attention. De la manière, elles peuvent être un bonheur pour vous. Ce que ça, elle peut être la source de bonheur pour vous. Femmes de bonheur, pour moi, c'est une femme fêtueuse. Mais les femmes fêtueuses, on n'en trouve pas beaucoup. C'est ce que je vous l'ai dit. Si on vous dit combien de femmes n'aient pas ces marques, vous allez dire, oh, il n'y en a pas. Si on vous dit combien de femmes n'aient pas sa bien pantalon, vous allez dire, oh, il n'y en a pas. Parce qu'elles toutes, elles suivent la moute. Elles toutes, elles veulent faire comme les célébrités. Elles toutes se sont laissées séduites par ça. Combien d'elles veulent être naturelles ? Elles ont dit non, nous, on veut mettre les micas pour faire les choses dans aucun sens. Parce qu'on veut être plus belles que le mot. Celles qui veulent trouver sa maquillage, elles ne sont pas nombreuses. Celles qui décident d'être naturelles, elles ne sont pas nombreuses. Celles qui ont des petits seins et qui veulent garder les petits seins et qui ne sont même pas complexés par les petits seins. Elles ne sont pas nombreuses. La plupart des gens, la plupart des donnes, elles, sont marquées par tout ce qui se trouve autour d'elles. Elles toutes, elles veulent avoir des photos très chères. Elles toutes, elles veulent avoir des iPhone. 13, elles ne peuvent pas ressortir, elles veulent ça. Vous voyez, voici la forme aujourd'hui. Le plus qu'un problème qu'un homme riche puisse avoir, c'est d'avoir une mauvaise femme. Quand vous avez une mauvaise femme, je vous assure, c'est un geste terrible pour vous. A faire des relations entre hommes et femmes. Ce n'est pas seulement le sexe. Le sexe compte à seulement peut-être 30% comme c'est pour faire un enfant. Sinon, après ça, il n'y a rien. Après le sexe, vous devez manger. Vous devez boire, vous devez balayer la maison. Vous devez nettoyer la maison. Vous devez construire, vous devez aller au travail. Est-ce que vous faites ça à 24h sur 24h ? C'est là où vous allez voir plein d'affaires là. Ceux qui vous ont blagué. Avec cette histoire d'amour. Avec cette histoire d'andais. Non, du coeur de la femelle. Le mal est la femelle. Comme c'est que vous avez eu l'habitude de voir dans un film. Dans les clips de musique. Dans les clips du stade de la musique. Comme j'ai dit Baby. Baby, baby, baby. Ouh, let. Il vous dit que c'est beau, c'est appétissant. La réalité, c'est toute autre chose. Tout commence d'abord, spirituellement. Tout commence d'abord, spiritually. C'est-à-dire, spirituellement. Est-ce que cette fille-là va t'envoyer loin ? Est-ce que cette fille-là va pas un jour faire entrer le diable dans ta maison ? Comme, Eve a fait un cri du diable dans le paradis d'Adam. Si tu as fait les calculs que tu avais marqué que celle-là. A la longueur. Elle va te créer des problèmes. Même si elle a le beau brabard. Même si elle est jolie. Même si tu l'aimes. Il faut mettre un moulin dans la poubelle. Il faut t'en débarrasser. Mets-toi sur le chemin. Et fonce. C'est vice-versa. C'est quoi le CRI ? Parce que quand vous donnez accès au diable dans votre vie, à la fin, c'est problème sur problème. Malheur sur malheur. Difficulté sur difficulté. Et la plupart des gens ne savent pas d'où vient le problème. C'est même ça le plus grand problème de cette personne. C'est là où je viens. Et je vous dis. Voici comment les gens donnent accès au diable dans la vie. Quand vous donnez accès au diable à une femme censée dans votre vie. Elle ne veut pas vous apporter de bonheur. A la première vue. Elle veut croire qu'elle est votre bonheur. Mais derrière, elle apprenne un couteau pour vous regarder. Voici qui est l'homme aujourd'hui. Ne donnez pas accès au diable dans votre vie. Faites attention mes frères et soeurs. A vos mauvaises fréquentations. Faites attention. Sinon, vous risquez de donner accès au diable dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes ici même qui regardent cette vidéo. Qui ont déjà donné accès au diable dans leur vie. Mais ces gens ne sont pas courants. La hacheur la plus grave dans cette affaire. C'est que. Quand. Un monde de votre famille devient sorcier. C'est difficile. Parce que. Vous êtes déjà lié par le sang à l'ancienne personne. Vous avez des affinités déjà. Mais c'est la personne des nuits sorcières. Elle est déjà un problème. Elle est déjà là. C'est en ce moment que vous allez voir. Le combat va commencer dans la famille. Si vous vous attendez avant. Vous n'allez plus vous attendre. Parce que la lumière et la ténèbre ne s'entend jamais. Tant que la lumière et la ténèbre ne s'entend jamais. Vous n'allez jamais vous attendre. C'est ça la guerre. La meilleure façon de vous attendre. C'est pareil. Et de rester au niveau de bonjour, bonsoir. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? C'est le problème du monde. Vraiment. Le monde fait peur. Maintenant. Un homme peut donner accès au diable dans sa vie. Aussi que quand il utilise les choses qui appartiennent au diable. C'est-à-dire que toi si tu sais que. Un grébri appartient au diable. Et que tu prends sa promesse sur toi. Le diable automatiquement il s'est dit. Tant que tu as le grébri sur toi. Il est avec toi. Ouais. Vous comprenez un peu. Ça c'est un autre niveau. Il te dit que dès que tu as le grébri sur toi. C'est que partout tu vas lui dessus. À partir du grébri. Il peut te localiser. C'est comme un GPS. Les gens aiment beaucoup. Portez les bagles, les bijoux et tout ça. Sans savoir que. La plupart des bijoux que vous voyez sur le marché. Sont enfouqués. C'est-à-dire que spirituellement par là. Les bijoux sont déjà préparés. Dès que tu prends ça. Tu mets ça sur toi. Automatiquement. Tu as une puce. C'est comme si tu avais une puce. Un ébiteur. Et tous les démons. Sont courant de là où tu es. Quand tu te dépasses. Ils savent où l'on t'a posé. C'est comme si on met sur le prisonnier. Ou bien quand une personne est sous-surveillée de la dehors. Il y a un bracelet sur la personne. Avail de ça. On peut savoir où la personne se trouve. C'est comme ça. Parce qu'il y a certaines bijoux. Il y a certaines braceletes. Quand vous le voyez. Avec le Dieu spirituel. Quand vous le voyez spirituellement. C'est parce qu'elle s'est transformé en serrant la nuit. En serrant. En la chose que beaucoup des personnes ignorent. Mais comme c'est la mode. Elles sont détendantes. Moi je ne vous conseille pas ce monde. Ce monde là. C'est un monde poli. C'est un monde ouf. Voici ce qui se passe. Quand vous portez les vêtements. Où il y a clairement écrit. Si ils sont assis sur le vêtement. Qu'est ce que vous faites. On dit que vous adorez le diable. Vous adorez le diable. C'est comme toi tu es un messie. Tu prends le maillot de messie. Quand messie va te voir. Qu'est ce qui va se passer. Mais s'il va être content. Il va se dire. Voici une femme. Voici un supporter. Ou un homme. C'est la même chose. Donc toute chose qui appartient du diable. Dès que vous rentrez à ça. Vous avez le problème. Donc toujours possédé par le diable. Ou son esprit. Toujours possédé par le diable. Ou son esprit. est susceptible de vous mettre aussi en contact avec lui. C'est susceptible de vous donner accès au diable. De donner accès au diable de votre vie. Les bijoux. Même de faux cheveux. Les make-up que vous voyez. Vous mettez tout en dessous au visage. C'est par rapport à quoi. Est ce que vous êtes. Une peinture. Ou bien. Un dessin. Ou bien. Un tableau. Tout ça. Ça constitue vraiment un problème. Si la femme du pasteur. Pointe pantalon. Et que le pantalon sur ses fesses. Ou bien. Si la porte coulante. 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 Et qu'elle vient à l'église. Qu'est ce que vous allez dire. Vous allez dire. Ah. La femme du pasteur aussi. Vous allez dire. Combien de coulantes. D'un coulant. Voir ses fesses. Quelle est le pouleur. Elle est là. Quelle est le pouleur. Elle est le chrétien ou bien. Elle est le même qui. Regardez. C'est que vous faites là. D'ailleurs. Quand vous allez la voir faire la même chose. Vous allez vous mettre à la juger. Alors que vous faites piquer. Vous voyez. Donc ça là. Dans tous les cas. Ça n'arrache personne. Du coup. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'habiller décemment. Parce que c'est que. Si tu montes sur ton corps. C'est ce qui. C'est ce qui se trouve en toi. Vous voyez. C'est une personne. C'est levé le matin. Qui. Elle s'est mis à porter. Un vêtement. Sale. C'est que. Il y a quelque chose. Qui va demander de le faire. Et cette chose. Est un esprit. Que vous voyez. Si. Qu'on entre dans les tels sujets. Il y a beaucoup de personnes. Qui disent. Vraiment. C'est dur. De vous débarrasser des choses pareilles. Oui. Si c'était facile. Je ne l'appellerais pas. Surtout que les histoires. De contact extérieur. De contact avec un ami. De contact avec une personne. c'est difficile c'est pourquoi le sujet que ça dit si tu veux me suivre il faut prendre à croire chaque jour et bien grittant prendre à croire pas ta croissance je suis jésus c'est parce que j'aurai beaucoup de sacrifices sur le chemin des sacrifices au final quand tu vas te rendre compte que tes amis étaient des signes qu'est ce que tu as dit jean mais c'est dur parce qu'il t'a permis de vous tes yeux là c'est parce qu'il ouvre tes yeux et que tu as vu qu'en réalité ton plus grand problème ce sont tes amis qui approchent les gens tous de toi parce qu'en réalité c'est déjà beaucoup des personnes qui ont déjà de la jeune et à autodelle est ce que tu as fait partie qu'est ce qui passe à ton niveau parce qu'on m'a donné ton accès au tiens si vous avez des questions posez moi l'autre question je suis là